Ta nananana bonjour bonjour c'est Ketitkita ! dans cette vidéo vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parle sur des mangas donc je suis toujours en train de travailler sur sur mon manga ça c'est la page, je pense la page 15 je trace à mes successes il y a une sorte de tentacule qui sort de mes yeux de mon personnage donc c'est ce que je fais dans le dessiné sinon dans le dernier numéro de Weekly Challenge Jump on vient d'annoncer que Kaiou Shirai le scénariste de The Promised Neverland a pris une pause à cause de sa problème de santé on nous a annoncé aussi que The Promised Neverland va s'absenter dans le prochain numéro de Weekly Challenge Jump qui sera publié le 20 mai mais la série va reprendre dans celui qui sera publié le 27 mai c'est une mauvaise nouvelle pour les fans de The Promised Neverland mais on trouve souvent ce genre d'épisode dans le monde de manga Beaucoup de mangaka ne supportent pas à publier son manga dans un rythme hebdomadaire les mangaka ont tendance à tomber malades à cause de ce système de publication hebdomadaire publier son manga chez Weekly Challenge Jump c'est vraiment très difficile survivre à cette compétition par exemple la bonne exemple est Yoshihiro Togashi l'auteur de Hunter x Hunter donc Yoshihiro Togashi doit être le mangaka qui prend le plus de temps pour faire son manga c'est à dire que Hunter x Hunter est un manga qui a débuté en 1998 mais il a sorti seulement 36 tomes tandis que One Piece a débuté en 1997 et il a sorti 92 tomes jusqu'à aujourd'hui donc il y a vraiment de la différence ça je trouve que c'est plutôt Heichiro Oda qui travaille tellement qui travaille trop je pense enfin bon un autre exemple enfin un autre épisode assez surprenant chez Yoshihiro Togashi c'est que le tome 32 de Hunter x Hunter est sorti le 28 décembre 2012 et le tome 33 est sorti le 3 juin 2016 et il y a un manga qui s'appelle Assassination Classroom c'est un manga fait par Yusei Matsui Assassination Classroom a débuté au mois de juillet 2012 et il a fini le 3 juin 2016 donc ça veut dire que Assassination Classroom a commencé et terminé entre le tome 32 et 33 de Hunter x Hunter c'est assez ça c'est assez assez surprenant ça sinon il y a d'autres exemples par exemple Katsura Hoshino de D.Greyman est aussi un mangaka qui prend beaucoup de temps pour faire son manga D.Greyman est un manga qui a débuté en 2004 mais il a seulement sorti 20 systems et c'est un manga qui a déménagé dans différents magazines il a été publié dans Weekly Shonen Jump entre 2004 et 2009 puis il a été publié dans Jump Square entre 2009 et 2013 puis il a été publié dans Jump Square Crown mais ce magazine a été arrêté donc donc T.Greyman s'est déménagé encore une fois et là en ce moment il est en train d'être publié dans Jump Square Rise voilà c'est 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 à dire que Weekly Shonen Jump ça c'est un magazine hebdomadaire mais les autres ça c'est un magazine mensuel donc je pense qu'il a déménagé parce que l'auteur aura beaucoup plus de temps pour faire son manga et je pense que cet auteur aussi a pris une pause parce que parce qu'il a à cause de sa problème de santé et je pense que c'est pareil aussi avec Yoshihiro Togashi oui dessiner son manga dans un rythme hebdomadaire ça demande vraiment beaucoup de beaucoup d'énergie oui sinon j'ai d'autres magakas comme exemple il y a Daisuke Ashirala de World Trigger lui aussi c'est un magakas qui prend beaucoup de pause et World Trigger aussi c'était un manga qui a débuté en 2013 dans Weekly Shonen Jump mais l'auteur a pris une pause de 2 ans entre 2016 et 2018 en raison de sa problème de santé et il a déménagé chez Jump Square en décembre 2018 donc c'est la série est toujours en cours mais bon je pense que l'auteur est toujours en balade ouais enfin ouais sinon moi je dessine mon manga avec vraiment mon rythme qui me qui me qui me plaît donc je dessine quand je veux alors bon je n'ai pas vraiment de problème de santé mais bon par exemple ça ce manga one shot ça ça fait déjà à peu près 4 ans que que je continue à dessiner voilà je prends moi aussi je prends beaucoup de temps pour dessiner sauf que moi je ne suis pas un mangaka professionnel je ne suis qu'un simple amateur je ne gagne aucun argent avec ce manga avec mon manga pour l'instant je voudrais bien être professionnel mais bon c'est difficile sinon Takehiko Inoue de Vagabond est aussi un mangaka qui prend beaucoup de temps pour faire son manga Vagabond est un manga qui a débuté en 1998 et il est compilé pour l'instant 37 tomes mais il est en pause depuis 2015 donc lui aussi il prend beaucoup de pause oui on ne sait pas pourquoi peut-être que c'est encore la raison pour des problèmes de santé mais bon en tout cas je souhaite que Kaohsi Rai puisse guérir rapidement voilà et maintenant je vais vous dire un cliché de manga en chantant Jibun Rock de Wanoke Rock L'imens Oh je vous ce ce ça être je ce eras de C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Merci beaucoup. Sayonara. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.